Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Animal. L'hypothèse de biélophilie suggère que l'être humain a une tendance innée qui le pousse à se rapporter à la nature. Cela pourrait être interprété comme l'amour envers la vie ou envers les êtres vivants. Peut-être pour cette raison, il n'est pas surprenant que tant de personnes dans le monde souhaitent avoir des animaux de compagnie. Il y a aussi une tendance croissante vers d'autres espèces plus exotiques ou sauvages comme les serpents, le hérisson ou encore des perroquets. Mais tous les animaux peuvent-ils être domestiqués ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous explique tout. L'accord s'étise. Actuellement, il existe un trafic illégal et dévastateur d'êtres vivants entre différents pays du monde. Les animaux et les plantes sont extraits de leur habitat naturel, ce qui provoque un déséquilibre dans l'écosystème, dans l'économie et dans les sociétés des pays du tiers-monde ou des pays en développement. Pour lutter contre le trafic de ces animaux et de ces plantes, l'accord SITIS est né dans les années 60. Il vise à protéger les espèces menacées ou en voie de disparition, notamment en raison du trafic illicite. Il comprend environ 5 800 espèces animales et environ 30 000 espèces de plantes. Voici quelques exemples concrets, mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant de tout ce qu'on partage. Animaux sauvages et exemples Les animaux sauvages, même s'ils proviennent du pays où l'on réside, ne devraient jamais être traités comme des animaux domestiques. Tout d'abord, il est illégal de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie s'ils ne passent pas par une déclaration officielle à la préfecture, sauf pour les cas où la possession est complètement interdite par la législation française. De plus, ces animaux ne sont pas domestiqués et il n'est pas possible de les apprivoiser. Et oui, la domestication d'une espèce prend des siècles. Ce n'est pas un processus qui peut être réalisé pendant la vie d'un seul spécimen. D'autre part, on ira à l'encontre de l'éthologie de l'espèce et on encouragerait le braconnage et la privation de liberté. Certaines espèces qu'on peut trouver comme animaux de compagnie et qui ne devraient pas l'être sont l'hémide lépreuse, le lézard osselé ou le hérisson d'Europe. Animaux exotiques à exemple. Le trafic et la possession d'animaux exotiques, illégaux dans la grande majorité des cas, en plus de causer des dommages irréparables aux animaux, peuvent entraîner de graves problèmes de santé publique, dans la mesure où ils peuvent être porteurs de maladies endémiques de leur lieu d'origine. Un grand nombre d'animaux exotiques qu'on peut acheter proviennent d'un trafic illicite car ces espèces ne se reproduisent pas en captivité. Lors de la capture et du transfert, plus de 80% des animaux meurent. Comme si cela ne suffisait pas, si l'animal survit jusqu'à son arrivée, qu'il vient chez nous et qu'il s'échappe, il peut devenir une espèce envahissante, éliminant les espèces indigènes et détruisant l'équilibre de l'écosystème. Parmi les exemples d'animaux exotiques qui sont devenus des espèces envahissantes, citons la tortue de Floride, le hérisson africain ou à ventre blanc, les perruches à collier et la conure veuve. Animaux dangereux comme animal de compagnie En plus d'être interdits de possession, certains animaux sont très dangereux pour les gens en raison de leur taille ou de leur agressivité. Parmi eux, on peut trouver le kua-siru et l'igouane vert. Maintenant, vous savez pourquoi tous les animaux ne peuvent pas devenir des animaux domestiques. Si vous envisagez d'avoir un animal exotique, on vous conseille de réfléchir et d'adopter des animaux domestiques que l'on trouve dans des abris et des refuges du monde entier. On peut trouver des chiens, des chats, des lapins, mais aussi plein d'autres espèces. En haut, on vous laisse une vidéo qu'on a publiée dimanche dernier sur la possession de hérissons comme animal de compagnie. On explique tout sur sa détention, ses soins et les risques d'en avoir un. Que pensez-vous de ce qu'on a dit ? Vous avez des animaux exotiques ou sauvages chez vous ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo. A bientôt sur Planète Animal !